Le programme Leader, c'est un programme européen qui permet la distribution de fonds pour des porteurs de projets privés au public sur un territoire qui nous concerne, qui est la vallée du Lot. C'est un programme innovant qui met en avant trois axes principaux, le tourisme, la jeunesse et la valorisation des centres-bourgs. Les fonds qui vont être distribués, c'est 1,25 millions d'euros, mais qui sont doublés par l'apport que peut faire la région, le conseil régional et le conseil départemental, ou d'autres collectivités éventuellement. Il y a certains projets qui sont dormants depuis pas mal de temps et, faute de moyens, ne peuvent pas se réaliser. Et là, c'est l'occasion unique pour pouvoir les réaliser. Sur le tourisme, sur la réhabilitation des centres-bourgs, la jeunesse, et ces trois thématiques sont importantes pour le territoire. Ça permet de faire vivre le territoire et de développer le territoire. C'est à notre échelle du pays, mais c'est un bon niveau de réalisation. J'ai été moi-même précédemment porteur d'un projet, qui est le projet APREVA, qui est l'association pour la réparation de véhicules automobiles, et qui a pour but principal de permettre la mobilité des gens qui retrouvent un travail. Sur la commune, on a eu deux soutiens, qui permettent de découvrir dans le paysage de tout le territoire, le grand nord du département, et d'être soutenus par le programme LEADER, ça nous a permis de rouvrir cette histoire, ce paysage. Alors, un projet soutenu, bien sûr, les fenêtres paysagères, qui a permis de mettre en valeur le patrimoine environnemental, le patrimoine touristique, au travers de fenêtres, où les touristes, ou même tout simplement les habitants de ce territoire, peuvent s'arrêter et admirer un paysage. Donc, c'est il y a deux ans, qu'on a demandé une aide pour l'obtention d'un bateau. On s'est aperçu que les gens voulaient découvrir le lot d'une manière différente. Donc, c'est pour ça qu'on a pu acquérir ce bateau, grâce à LEADER. Mon action, c'est d'abord, au sein du comité, de coordonner, je dirais, la présentation des projets, le soutien aux projets, et le choix des projets que nous pouvons retenir, à condition qu'ils remplissent, je dirais, les conditions. Mais on s'appuie sur une équipe de techniciens qui vont aider les porteurs de projets à les présenter. Notre rôle au niveau du GAL, c'est d'être à l'écoute des projets qu'on nous présente. On reçoit donc une descriptive de tous ces projets-là, une quinzaine de jours ou trois semaines avant qu'on ait une petite réunion de sélection. Et on apporte nos différentes questions, on en fait un petit peu la promotion aussi, on donne quelques observations aux porteurs de projets. Quand je reçois le projet, papier, j'ai une certaine idée, mais après, quand on reçoit le porteur de projet, l'idée est complètement différente. Et on voit ce projet d'une manière complètement différente. Et c'est là où c'est intéressant. Et en même temps, nous, on peut apporter des petits conseils, qui puissent aller peut-être encore un peu plus loin. Et c'est vraiment un partage. Alors le GAL, c'est une équipe d'abord, avec des membres qui viennent du privé et du public. Les acteurs publics ont une certaine vision, et les acteurs privés ont d'autres visions. Donc c'est l'occasion unique de pouvoir partager. Moi-même, je viens du secteur public. Et cette association de membres permet justement de se structurer autour d'une grille d'évaluation et de recevoir chaque porteur de projet qui, en amont, a été accompagné par l'équipe et qui le sera en suivant. Et avec cette grille de notation, nous permet de valider assez rapidement et sans discrimination possible les porteurs de projet. Alors un projet pour être sélectionné, déjà, il doit être bien construit et bien mature, bien intégré, où il y a un petit peu de dynamisme, avec créer une certaine émulation au niveau du territoire, du village, de l'association qui porte le projet. Qu'il puisse aussi être transversal, c'est-à-dire qu'il puisse intéresser plusieurs partenaires sur des activités qui n'existent pas ou qui sont en perte de vitesse sur le territoire, de façon à revitaliser celui-ci. La motivation du porteur de projet ? Et on sent tout de suite les porteurs de projet qui y croient, mais pas à 100%, mais à 200%. À partir du moment où il permet l'animation du territoire rural dans lequel nous sommes, où il est porteur d'emplois, il est porteur d'activités, c'est un projet qu'on va regarder de près puisque le principe du programme leader, c'est quand même celui-ci, d'aider à l'innovation, à la création d'activités et de projets.